Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Le président, nous avons entendu l'avocat de Nunchia présenter une requête. Il demande à ce que son client, M. Nunchia, soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule provisoire du sous-sol, la Chambre fait droit à la demande présentée par l'accusé par le truchement de son avocat. L'accusé peut suivre l'audience depuis la cellule provisoire au sous-sol, laquelle est équipée de moyens de communication audiovisuelle. Cette autorisation vaut pour toute la semaine, d'aujourd'hui jusqu'au 19. Cela dit, l'avocat de la défense est prié de remettre le document idoine à la Chambre, lequel doit porter la signature et l'empreinte digitale de son client. L'équipe de défense de Nunchia est invitée à exposer en détail les raisons de sa demande plutôt que de la résumer en une seule ligne. Je demande aux agents de sécurité d'accompagner l'accusé Nunchia à la cellule de détention provisoire qui est au sous-sol, de façon à ce qu'ils puissent suivre l'audience depuis cet endroit-là. Je demande aussi aux services techniques de veiller à ce que l'équipement audiovisuel soit branché et fonctionne, et ce, pour aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine d'audience. M. Le co-procureur a à présent la parole. M. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Good morning, Civil Parties. Venerable comments, the audience here today and the general public. Parti civil, je vous salue. Premièrement, nous remercions la Chambre d'avoir prévu du temps pour examiner la question des documents. Selon l'accusation, la présentation des documents revêt une importance cruciale si l'on veut pouvoir établir la vérité des faits relatifs aux allégations figurant dans l'ambiance de clôture. Nous sommes ravis également de pouvoir dire quelques mots sur les critères de recevabilité des documents. Nous pensons que ces documents doivent être admis uniquement s'ils répondent à certaines conditions claires. Je vais vous présenter le critère que, content d'appliquer l'accusation, cet après-midi, mon confrère va poursuivre, et nous allons répondre à la défense pour ce qui est des paragraphes de l'ordonnance de clôture portant sur la période d'avance 75. J'ai quatre points principaux à vous communiquer. Premièrement, l'importance des preuves documentaires dans un dossier de ce volume. Deuxièmement, les critères juridiques qui sont appliqués. Troisièmement, les indices de fiabilité qui nous considérons comme utiles pour déterminer si les documents sont souliables ou non. Et cinquièmement, quelques mots sur la distinction à établir entre la recevabilité des documents et leur poids. Il est largement admis que les preuves documentaires constituent une manière importante pour les tribunaux confrontés à un dossier volumineux. can be a less effective way to determine the truth compared to the admission of documents. This is due to a few factors such as the different opportunities individuals have to be able to perceive events at the time, the different abilities people have to be able to remember events at the time, and particularly in light of the case where testimonies have been taken 30 to 40 years later. Also, the role of the witness or an accused in the events and their current living circumstances and his or her relationship with an accused or with other witnesses and the pressure of giving evidence in a public trial can cause at times an individual either to minimize their evidence or perhaps to overstate it or to exaggerate it or to minimize it or at times, even not to be completely truthful about the facts. These, of course, are the issues that your Honours will be taking into account when you hear oral testimonies on a case by case basis when you give light to that testimony at the end of the case. Your Honours, in contrast to the oral testimonies, the documents produce the time of the alleged criminal events are able to capture an important information about those events permanently, like a photograph that does not fade like a memory. Later, when the document is presented at trial, information captured at the time and a document cannot be understated or overstated as it has been permanently recorded. because this information has been consignated in a way permanent. This, of course, will assist, Your Honours, in ascertaining the truth. In cases of this size, the admission of non-contemporaneous documents are also deemed to be important to assist the truth finding process. documents prepared by experts who have studied events in detail in detail over years and the statements of many witnesses who are victims of crimes in the closing order enable the trial chamber to understand the context and the overall factual situation and the subject of the indictment. particularly when dealing with massive, country-wide, grave human rights violations committed over a long period of time pursuant to government policies, admission of such material to provide an accurate context to the assessment of the core allegations of trial is extremely useful. It allows the trial chamber to have a complete and accurate overview. It allows you to see a more complete picture of their events and their context in this trial. International tribunals have adopted this practice, subject to certain conditions, so that judges and trials related to crimes against humanity cases can comprehensively and accurately determine the relevant facts without having to examine every victim that has suffered. This would be a process that would cause a trial to never end if that happened. In doing so, however, the courts have been able to find a balance between preserving the rights of an accused to a fair trial and the right of an accused to an expeditious one. The importance placed on documentary evidence in the other international tribunals can be seen in the number of documents who have been admitted by trial chambers. For example, in the case of Perlich, case number IT 0474, where there were six accused, the trial chamber accepted just under 10,000 exhibits, approximately half attended by the prosecution and half by the defense. In the case of Gotovina and Markic, IT 0690, which entailed three accused, the trial chamber admitted over 4,800 and half from the prosecution and half from the prosecution and just under half from the defense. And your honours have admitted about 1,000 documents in the case of Doig. A smaller case than this, dealing with one security center where there was just one security center as opposed to the large scale allegations and widespread allegations and the number of accused as well as the position that these accused have taken, perhaps comparatively to that of Doig. In this case, we are dealing with the allegations of the forceable movement of the Cambodian population across the country and other related crimes. That's the current situation. The allegations that the accused were on top of the administrative, political and military structures which were kept secret in large part in the public. Your honours, the allegations of the indictment are in many cases more extensive than the trials held in other international tribunals. Consequently, the necessity to consider a comprehensive body of documentary evidence in addition to oral testimonies to determine the truth will be critical. What then is the legal standard required to have these documents admitted at the ECCC? The legal test for admission of documents is contained in Rule 87. Rule 87-1 provides the general rule that all evidence is admissible subject to Rule 87-3, which I will discuss shortly. The rule is derived, as you know, from the principles of the free evaluation of evidence in the French civil law system which forms the basis of the criminal justice system of Cambodian. The consequence of this principle is that the judge in the hearing must have an intimate conviction of the guilt of the accused. And that's contained in the French version of Rule 87-1 in the rules of the ECCC, before a conviction can be entered. This principle fundamental that judges can freely evaluate evidence and not in a restrictive manner is also supported by the international jurisprudence. The trial chambers at the ICTY in cases involving multiple accused have adopted guidelines on the standards governing the admission of evidence. In cases such as Bernadine and Talich 2002, Starkich 2002, and Martich 2006. Par ailleurs, the defense in their submission earlier this year have argued that guidance can be taken by the trial chamber from these guidelines. And that's E59, in his motion relating to the use of all materials on the 24th February 2011. The guidelines that are uniform in context establish the following practice on the admissibility of documents. I quote, the members of the UTCY that the UTCY used. And bearing in mind that this system was built on more of a common law system, they still adopt this broad principle. The trial chamber judges should see all the evidence and international standards, that evidence should be freely evaluated to assist judges to arrive at their intimate conviction in the case as to whether or not the guilt of the accused is proved. That said, your honours, 87-1 is limited by 87-3. And 87-3, as you know, sets out the grounds on which some evidence can be excluded, where the evidence is irrelevant or repetitious, impossible to obtain within a reasonable period of time, unsusceptible to prove the facts that the courts to prove and not allowed under the law, or intended to prolong the proceedings or is frivolous. In the DOIT case, in decisions E-188, E-484 and E-176, your honours have interpreted the effect of rule 87-3 as requiring evidence to satisfy, and I quote, certain conditions of relevance and probate of value and, quote, minimum standards of relevance and reliability to be admitted. We submit this approach is in line with the approach taken at international criminal tribunals dealing with similar types of cases. In the ICC case of Lubanga, in its 20th of January decision 2011, at paragraph 27, that chamber held that, for evidence to be considered relevant, the evidence profit must be prima facie material to the issues and tend to establish the party's position. Should this first criteria be satisfied, the inquiry then turned to the reliability of the evidence. In the ICTY case of Delalich, the appeals chamber decision of the 4th of March 1998, paragraph 20, they held, for evidence to be considered reliable, the evidence profit must be prima facie credible. The criteria for such an assessment depends on the particular circumstances of each case. This is also in the Lubanga decision just mentioned at paragraph 29. de la décision Lubanga que je viens de citer. Un document doit, à première vue, être pertinent et crédible. Qu'entend-on par à première vue ? Prima facie, ça veut dire à première vue. Dans le dictionnaire black, il est indiqué qu'à première vue, cela doit être lié aux questions examinées. Dans le dictionnaire Oxford, c'est défini comme à première vue, on the face of it, apparemment, basé sur la première impression, littéralement. Traduction non officielle. Donc, lorsqu'il s'agit d'évaluer la pertinence ou la crédibilité d'un document, lorsqu'on dit à première vue prima facie, cela renvoie à la première impression concernant la pertinence et la fiabilité, première impression que l'on se fait lorsqu'on a sous les yeux un document en question, sous réserve d'autres considérations qui pourraient exiger un complément d'examen. Nous pensons que l'interprétation de l'expression à première vue prima facie, qui cadre le mieux avec le principe de l'évaluation libre des preuves, c'est que lorsqu'on dit qu'un document à première vue est pertinent et fiable, cela veut dire que sur la base d'une première impression, un juge peut considérer que le document est pertinent et fiable, à moins que cela ne soit contredit par des preuves ayant dans le sens contraire. Devant les tribunaux spéciaux, les règles de preuves prévoient que la Chambre de première instance, si elle souhaite, de demander une vérification de l'authenticité des éléments de preuve recueillus hors du tribunal. Je vous renvoie à la règle 89E du TPY et 89D pour le règlement du TPIR. Il s'agit là de règles facultatives et non obligatoires. Et en tout cas, il ne s'agit pas d'exiger de prouver l'authenticité d'un document au-delà de tout doute. Un commentateur connu, cet appui sur la jurisprudence du tribunal pénal international, et il a résumé la situation concernant l'authenticité. Je vais en donner une lecture. C'est que Christopher Gosnell recevait des éléments de preuve dans la justice pénale internationale, page 387-388. Je cite, « La partie qui produit un document est censée, pour en établir la fiabilité, fournir certaines indications quant à sa nature et à son authenticité. » On parle souvent d'authentification, mais ce concept est sans rapport avec le concept technique du même nom qui existe dans certains systèmes juridiques nationaux. Devant les tribunaux internationaux, authentifier un document consiste seulement à établir qu'il est bien ce qu'affirme la partie qui le produit, en se fondant sur les indices de fiabilité disponibles. L'auteur ou le custodien d'un document ne doit, par exemple, pas déposer à l'audience pour que ce document soit authentifié, et celui-ci ne doit pas non plus être reconnu ou commenté par un quelconque témoin. La chaîne de conservation ne doit pas en être établie, et les observations des parties elles-mêmes quant à la provenance du document sont fréquemment acceptées en lieu et place d'une déposition directe d'un enquêteur ou d'observation de sa part. » Traduction non officielle. L'authenticité d'un document, autrement dit, c'est le fait qu'un document est bien ce qu'il est présenté comme étant, c'est lié à la fiabilité. L'authenticité ne doit pas être prouvée avant l'admission du document, et ce n'est pas un critère de recevabilité distinct. L'authenticité d'un document ne doit pas être établie de façon définitive, comme le prétend la Défense en l'Est. Au contraire, les éléments de preuve doivent présenter des indices de fiabilité suffisants considérés dans leur ensemble afin d'être déclarés recevables. Les preuves quant à l'origine du document et la filière de conservation de celui-ci, bien entendu, sont un aspect pertinent pour déterminer si un document présente suffisamment d'indices de fiabilité, mais ce n'est pas une condition à remplir pour qu'un document soit déclaré recevable. Les normes applicables au CTC ne prévoient pas d'indicateurs de fiabilité des documents. Cependant, par la pratique des tribunaux pénaux internationaux, avec des affaires d'une ampleur analogue, nous avons examiné d'indices que j'ai rendus et l'on peut trouver certains indicateurs qui sont utilisés par la Chambre de première instance pour établir la fiabilité. Looking at all of those cases together and those different factors, the prosecution has put forward a number of indicators that we would ask you on us to look at when determining reliability of documents and if those minimum characteristics are met. The courts look at two factors when examining the reliability of the document, its internal characteristics and external characteristics. Looking at its internal characteristics, if the document has a source or an author, that's an indicator of reliability. Was the document created by an official or a public source, or is the source or author otherwise identifiable that adds to its reliability? Does the document have markings on it? Does it have a signature, a stamp, a seal, a fingerprint, a reference or a code? Does it have a postmark or other similar markings? They look at the form of the document. Is the handwriting or the typeface of the document consistent with other documents of that type, or consistent with documents of that source or from that author? Is the date of creation? Was the document created contemporaneously with the events that the document purports to record? The contents of the document. Does the document use distinctive syntax or distinctive expressions commonly used by the source or author? Or the document, does it contain information about persons, places and events that could only be within the knowledge of the source, the organization or the author? The purpose of the document, is the purpose of the document identifiable? And is it consistent with the known policies of the source of the organization or of the author? Does the document have internal consistency? Is the information in the document internally consistent? Or is it consistent with information in a related document? They are some of the internal factors other trial chambers have looked at to determine whether it has sufficient index of reliability. Looking at the external characteristics of a document, other factors have included to determine reliability, whether the document has been authenticated. Has the document or documents of a similar nature been confirmed to be an authentic document by the author or by a witness with knowledge or by an expert witness? And that person did not raise any challenge to its authenticity, giving rise to a presumption of authenticity. Is the document corroborated by other information, the person's places and events? Is that consistent with what corresponds to other documents and other testimony as to the truth of its contents? Do we know where the document was discovered? Is the place of discovery known? Is the place of discovery readily explicable? For example, where the documents were actually found, is that consistent, that place consistent where you would expect documents of that type to be found? Or having where they were found, does that have a link to the source or the author or the recipient of the document? And lastly, custody. Are the circumstances of the provision of the document, how the parties or the investors of judges obtained the document, are they, do we know them, as opposed to a party just producing documents to the chamber and saying they landed on the front doorstep? Your Honour, this, therefore, there are a broad consideration of factors, some of which are very obvious and are often overlooked, rather than a technical narrow focus on one or two single criteria that should be applied in determining authenticity. Your Honours have already ruled on the fact that originals of documents are not required in order to be admitted before this case. Your Honours, this is in line with the jurisprudence of other tribunals where copies are regularly relied upon. Just turning now to the distinction between admissibility versus weight or the probative value of the evidence. The probative value or weight of evidence has been described in international jurisprudence, academic commentary, as a component of relevance, reliability, or both. As such, the requirement for evidence to have a probative value at the admissibility stage can be satisfied by showing that indicia of relevance, that prima facie relevance, and that indicia or prima facie liability. On the other hand, Your Honour, the special court for Sierra Leone and the trial chamber in the case of Charles Taylor in its contemporaneous document decision of the 22nd of September 2010 held that the actual probative value or weight to be afforded to the evidence is assessed by the trial chamber once all the evidence has been heard. The burden is on the parties seeking to introduce the evidence to demonstrate minimum levels or prima facie levels of relevance and reliability. There is no requirement for the proffering party or the tendering party to establish that the evidence is of a high probative value. As has been noted by this trial chamber and by other international criminal tribunals, the assessment of the actual probative value of the evidence or weight consigned to it is a separate inquiry. And ultimately, that weight can only be fully given once all the evidence has been heard. As Your Honour held in the Deutte Judgment E188 at paragraph 42, this inquiry takes place once the evidence has been admitted with the purpose of determining whether it tends to prove or disprove the allegations in the case. It is submitted that this minimum standard for admissibility is appropriate in proceedings before the ECC where the evidence is collected or reviewed by an impartial and independent investigative judge. This distinction between trials conducted by judges, professional judges and juries is regularly made by the international criminal courts. Your Honours, to briefly conclude, the defence seeks to set the threshold for admissibility unduly high in requiring the prosecution or any party for that matter to positively establish the authenticity of the documents. When the international jurisprudence has established that there is in fact no such burden upon any of the parties, rather, it is for the judges who are able, for virtue of your training and experience, to assess the evidence in light of the established criteria and to make a decision as to authenticity and therefore to responsibility. The mere fact that evidence is admitted does not presuppose the weight that will be given to that particular document. The judges will hear the evidence in the context in which it was obtained and accord it appropriate weight at a later stage in the proceedings. In many cases, an original of a document may not be available or the provenance of a document may not be approved. As we have seen in international criminal law, the absence of these features do not necessarily make the document unreliable and procure its admissibility. At all times, open to the defence and any other party to challenge the authenticity of a document. However, it would be entirely impractical and incorrect in law to establish a blanket requirement that all evidence be admitted onto the case file, meet or admitted at trial, meets a higher threshold than the criteria that is established by international jurisprudence in these types of cases. That's the end of our submissions. M. The President, thank you. M. The President, thank you the international prosecutor for your submission. M. The President, thank you. M. The President, thank you. M. The President, thank you. M. The President, we would like to hand over the floor to the Leitco lawyers and please be reminded that Leitco lawyers have 30 minutes to presume et les documents d'évidence générale concernant cette partie de l'écran. Merci. Sur cette notion. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Mes respects aux moines et bonjour à tous. Nous allons profiter de cette opportunité qui nous est donnée de faire quelques observations d'ordre très général de notre point de vue de partie civile. Ces observations porteront à la fois sur les pièces du dossier visées par les notes de bas de page, mais aussi sur les autres pièces apportées par les parties. Nos observations nous paraissent d'ailleurs complémentaires de celles qui viennent d'être faites par les procureurs. Je vais évoquer deux séries d'observations La première série sera relative à la recevabilité des pièces au regard du rôle du juge d'instruction devant les CETC. Et la seconde série d'observations sera relative à la jurisprudence des CETC. Mais tout d'abord, et de façon préliminaire, permettez-nous d'exprimer un certain étonnement à la lecture des multiples objections qui ont été soulevées jusqu'à maintenant par la jurisprudence. Nombre d'entre elles nous semblent avoir déjà été tranchées soit par la loi et le règlement intérieur des CETC en particulier, soit par la jurisprudence des CETC en particulier, ainsi que d'autres juridictions internationales. Le fait de soulever à nouveau de telles objections ne relève évidemment pas d'une mauvaise connaissance de la loi applicable de la part de la défense, mais probablement d'une volonté délibérée de nier cette loi, de nier le règlement intérieur et de nier la jurisprudence afférente. Une telle position nous paraît dilatoire et nous sommes portées atteintes aux droits de toutes les parties et particulièrement ceux de la partie civile d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable. Nous sommes ici, tout le monde le sait, dans un système de droit romano-germanique, inspiré de la procédure pénale cambodgienne. Le règlement intérieur est établi dans ce cadre. Ce système peut ne pas convenir à certains, mais c'est celui qui est en vigueur, c'est celui qui s'applique. Dans un tel système, et M. le procureur l'a rappelé, la preuve est libre. Et dans un tel système, les juges sont investis du pouvoir de rendre leurs décisions selon leur intime conviction. Quand on parle des juges, il s'agit bien sûr des juges de la chambre de jugement, mais avant elle, il s'agit des juges d'instruction et le cas échéant de la chambre préliminaire. Des pièces sont versées au dossier. Certaines résultent des actes d'investigation et d'instruction menés par les juges d'instruction. J'y reviendrai. D'autres sont fournis par les parties. Comme l'indiqué M. le procureur, leurs valeurs probantes, leurs poids, probants, seront appréciés par la chambre pour établir son intime conviction et la vérité. La chambre, à la fin du procès, au moment de rendre sa décision, examinera si ces pièces, leurs contenus, la façon dont elles ont été recueillis sont suffisantes pour établir la culpabilité au-delà du doute raisonnable et dans leur intime conviction. C'est d'ailleurs ce qu'est rappeler votre chambre dans son mémorandum E159 au paragraphe 6. À la fin du procès, la chambre évaluera la valeur probante des pièces. Vous avez indiqué que la chambre devait faire la responsabilité de déterminer la valeur probante des événements. La question de la recevabilité s'est posée. Elle ne se pose pas juste maintenant. Elle s'est posée depuis le début de l'instruction. Depuis que des juges d'instruction sont chargés de constituer un dossier de preuve. Cette question de la recevabilité, on ne peut pas la poser sans cesse et sans cesse de façon répétitive lorsque les questions ont déjà été tranchées soit par le règlement intérieur, soit par des décisions intérieures des juges d'instruction ou de la Chambre. On ne peut pas la poser de façon répétitive, cette question de recevabilité précisément parce que nous sommes dans un système de droit romano-germanique et que par conséquent, la valeur juridictionnelle des décisions des juges d'instruction ne peut pas être remise en cause à l'exception de l'appel devant la Chambre préliminaire pour cette raison et nous sommes que la recevabilité aujourd'hui ne pourrait être discutée dans les très strictes limites de la Règle 87. Et en pareil cas, il appartiendra à celui qui soulève cette objection d'en établir le bien-fondé. Encore une fois, Monsieur le Procureur l'a souligné, mais je voudrais souligner, il paraît essentiel de bien distinguer entre la phase de la recevabilité et la phase de la valeur probante qui emportera la conviction des juges et de la Chambre. Ma dernière remarque préliminaire est celle-ci. En soulevant ces objections, la défense est référence à son droit à un procès équitable. Mais au moment d'examiner les objections, il est important de rappeler que le procès équitable ce n'est pas le privilège de la défense et que les droits à un droit ne sont pas les parties civiles. De la même façon, la défense évoque parfois à la partialité des parties civiles qui fragiliserait la déclaration, mais là encore, la partialité n'est pas le propre de la partie civile, c'est aussi ce qui caractérise la défense, ce qui caractérise toutes les parties dans un procès. Les juges, en revanche, tous les juges, à tous les stades du procès, sont impartiaux. et cela m'amène à ma première série d'observations concernant la recevabilité au regard du rôle des juges d'instruction. Je ne crois pas qu'en formulant ces objections, la défense accepte réellement de prendre en considération le rôle des juges d'instruction, leur statut de magistrat disposant d'un réel pouvoir juridictionnel décisionnel. Leurs décisions, leurs actes ont cette valeur juridictionnelle et décisionnelle, tout comme les décisions et les actes de la Chambre de jugement. La présence du greffier auprès des juges d'instruction est une manière d'authentifier les actes et les décisions de ce juge comme la présence d'un greffier auprès de la Chambre est une manière d'authentifier les actes et les décisions de la Chambre. Les juges d'instruction instruisent à charge et à décharge. Je crois qu'il est peut-être important de le rappeler en corps. L'intérêt des juges d'instruction dans le système des chambres extraordinaires, l'intérêt de ces juges d'instruction dans cette phase d'investigation c'est précisément d'apporter à la Chambre un matériel suffisant et suffisamment sérieux qui permettent à celle-ci de ne pas recommencer la collecte des pièces dans les paragraphes 1320 à 1324 de leur ordonnance de clôture dans le cas 002, les juges d'instruction ont pris le soin de préciser que l'ensemble des pièces versées par eux dans le dossier, c'est-à-dire toutes celles visées par le note de bas de page, l'ensemble de ces pièces doit être suffisamment sérieux et corroborer les charges pour fournir un certain niveau de force probante et soutenir la notion de principe d'établir des charges suffisantes telles qu'ils le relèvent de la responsabilité du juge d'instruction. To support the indictment, les juges d'instruction ont donc procédé à cette vérification et ce que la défense demande aujourd'hui à la Chambre du Faire, c'est ce que les juges d'instruction ont déjà fait dans le cadre de leur pouvoir juridictionnel et décisionnel. On ne parle bien sûr que de la responsabilité et de la force probante du poids qui seront appréciés par la Chambre au terme du procès. Faut-il rappeler aussi que selon les règles 55 à 62 du règlement intérieur, les juges d'instruction vérifient la pertinence, la fiabilité et l'authenticité des pièces qu'ils reçoivent et qu'ils décident de verser le dessus. Faut-il rappeler que lorsqu'ils procèdent à des interrogatoires, ceux-ci sont écrits, puis authentifiés par leur auteur et authentifiés également par le graphique. Faut-il rappeler que les actes, les pièces peuvent être discutées, contestées, confrontées et cette opportunité est sans cesse rappelée tout au cours de l'instruction. Le fait de ne pas saisir cette opportunité s'analyse en une acceptation implicite relâchement aux documents concernés. Faut-il rappeler encore concernant leurs investigations que les juges d'instruction ont soumis leurs conclusions fondées sur les pièces de procédure et les autres à toutes les parties et que cela a ouvert un nouveau droit de contestation dans un lien fixé par le règlement intérieur durant lequel les parties ont pu faire valoir les dites contestations. Enfant, faut-il rappeler que l'ordonnance de clôture qui est résolée et fondée sur les pièces utilisées par les juges d'instruction est susceptible d'appel. Ces multiples possibilités de contester les actes des juges d'instruction et les pièces sur lesquelles ils s'appuient ont précisément pour objet de vider la question de la recevabilité et d'en décharger la chambre. Enfin, l'ordonnance de clôture en se fondant sur les pièces visées aux notes de bas de page en retient nécessairement le caractère pertinent, la fiabilité et l'authenticité de façon définitive lorsque les recours sont épuisés, ce qui est le cas dans le cas 002. La recevabilité ne devrait donc plus concerner que des cas tout à fait exceptionnels et les contestations devraient être dûment justifiées par ceux qui les invoquent dans le cadre strict de la règle 87. Plus encore, en application de la règle 76.7 du règlement intérieur faut-il rappeler que les actes de procédure pris par les juges d'instruction et les documents en résultant tels que les PV d'interrogatoire sont couverts par l'ordonnance de clôture et aucune nullité ne peut plus être invoquée à leur encombre. Rien ne justifie aujourd'hui que l'on nie cette règle et son application qu'on en tire les conséquences. Cette règle découle simplement du pouvoir juridictionnel et décisionnel des juges d'instruction. Dans le cadre de cette première série d'observations, je voudrais également souligner un point relatif à la recevabilité des partis civils. De ce pouvoir juridictionnel et décisionnel des juges d'instruction, il résulte une autre évidence relative à la recevabilité des partis civils. Lorsque les juges d'instruction se prononcent sur la recevabilité des partis civils ou bien lorsque la Chambre préliminaire le fait, après eux, le caillé chez eux, ils se fondent sur les déclarations liminaires, les dépôts de plaintes ou les interrogatoires et les interrogatoires. mais en tout état de cause, leur décision est justifiée par de tels documents, fondée par ces documents et en conséquence, la pertinence, la fiabilité, l'authenticité de ces documents, les déclarations, quelles qu'elles soient, des partis civils sont implicitement mais nécessairement jugées suffisantes par les juges d'instruction. S'ils ne retenaient pas cette pertinence, cette fiabilité, cette authenticité, ils ne pourraient pas déclarer comme recevables les constitutions des partis civils. Or, ils ont déclaré recevables quelques 3 900 partis civils et dans leur pouvoir décisionnels et juridictionnels, ils ont donc considéré que les déclarations de ces personnes étaient pertinentes, fiables et authentiques. Cette recevabilité des partis civils, nous le savons tous, ne relève que de la juridiction d'instruction. Elle ne peut pas être à nouveau contestée pas plus que les pièces qu'ils la fondent, sauf à retirer aux juges d'instruction leurs pouvoirs juridictionnels et décisionnels. Ainsi aujourd'hui, il me semble que les questions de recevabilité et les objections de la défense doivent être analysées à la lumière des décisions qui ont été prises par les juges d'instruction et qui ont une valeur définitive aujourd'hui et qui ont statuées sur la pertinence, la fiabilité et l'authenticité. La deuxième série d'observations tient au fait qu'on ne peut pas soulever des objections et la Chambre ne pourra pas apprécier ces objections sans tenir compte des décisions déjà rendues par les Chambres extraordinaires elles-mêmes, soit au stade de l'instruction, soit dans le cas numéro 1, soit dans le cas numéro 2. Je crois qu'il est important de souligner que nombre des objections soulevées par la défense ont d'ores été tranchées et qu'il n'y a pas lieu de les soulever aujourd'hui sinon dans un but dilatoire. Je vais simplement citer quelques exemples de décisions. Cette liste n'est pas exhaustive et je ne développerai pas sur le contenu des décisions car je pense que les débats nous amèneront à en discuter le contenu mais j'inviterai chacun à regarder par exemple la décision E43-4 de la Chambre du 26 mai 2009 dans le cas numéro 1 laquelle se prononce sur la façon d'analyser les documents recueillis par des tiers. A cette occasion, elle distingue entre le cas où le document concerne le contexte historique ou le cas où le document concerne le comportement d'un accusé. Dans cette même décision, la Chambre précise ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les actes de procédure effectués par les juges d'instruction et les documents qui en résultent sont définitivement purgés de toute nullité par l'ordonnance de clôture à la différence des autres documents. dans leur ordonnance de clôture dans le cas numéro 2 qui est une décision juridictionnelle, les juges d'instruction dans leur paragraphe 1320 à 1324 et je l'ai dit tout à l'heure ont expliqué de quelle façon ils avaient fondé cette ordonnance sur des pièces dont ils ont apprécié le caractère suffisamment scellé. Dans sa décision E176 de septembre 2009 dans le cas numéro 1 la Chambre a rappelé que les parties disposées disposant de l'opportunité de contester les pièces pendant la phase de l'instruction peut importer ensuite que ces parties aient usées ou non de ce droit les pièces sont alors considérées comme non contestées. Dans son jugement du 26 juillet 2010 E188 la Chambre évoque les notions d'intime conviction et de culpabilité établie au-delà du doute raisonnable pour relever la proximité de ces deux notions. Dans ce même jugement au paragraphe 52 et 53 la Chambre insiste sur la valeur de la déposition d'une partie civile qui dépose non pas comme témoin mais comme partie au procès tout comme les accusés. Ces décisions constituent la jurisprudence des CETC on ne peut pas les ignorer aujourd'hui. On doit en tenir compte. Les objections doivent les prendre en compte en premier lieu. Je l'ai dit cette liste n'est pas exhaustive bien sûr et n'est pas analytique non plus. Nous y reviendrons. elles avaient pour but de souligner qu'il existe déjà des décisions relatives aux objections. Je voudrais également faire une observation d'ordre général sur les motifs qui ont amené la partie civile à déposer tous les formulaires de dépôt des plaintes et de constitutions Je ne vais pas rentrer dans le détail des raisons qui ont amené à faire cela. et je souhaite inviter comme je l'ai fait tout à l'heure que ces éléments ont constitué la base de la recevabilité des parties civiles laquelle est aujourd'hui indiscutable ne peut plus être remis en France. Ces éléments dont tous leur importance ils ont aussi une importance factuelle à la fois par les détails qu'ils apportent et à la fois par la quantité des déclarations qui convergent à certains moments vers les mêmes descriptions soit du contexte soit des faits soit des souffrances que ces pièces soient maintenues au dossier elles ont une valeur d'authenticité et de pertinence particulièrement qui justifie leur présence et qu'on les retienne pour apprécier la culpabilité des accusés in order to determine the guilt of the accused. Those, Your Honors, are some of the remarks that the civil parties wish to convey at the start of this proceeding. I thank you, Your Honors. Thank you, Your Honors. Good morning, everyone. Merci, bonjour. Je vais présenter les questions et observations générales ce matin. J'ai 10 points à soulever. Cela me prendra environ une lumière s'agissant du droit applicable. Tout d'abord, vu la nature des CETC et le nombre limité de dispositions ayant prêt à l'admission des documents que l'on trouve dans le Code de procédure pénale cambodgien, à savoir, comme nous l'avons dit, plusieurs fois le principal texte qui s'applique au tribunal, il y a beaucoup de flexibilité dans le chef des juges. Nous avons éliminé les observations des parties sur l'admission des preuves documentaires et il a été fait référence à la juridique prudence et nous sommes en mesure à présent d'établir des règles d'évaluation des documents qui respectent la procédure cambodgienne applicable, qui reflètent les meilleurs aspects de la pratique pénale internationale et, plus important, qui protègent vigoureusement les droits de l'on-chart et des autres accusés. Il n'est pas nécessaire de suivre servilement la jurisprudence des autres tribunaux internationaux. Au contraire, la Chambre peut et doit réfléchir par elle-même pour voir comment procéder. Au CETC, le point de départ s'agissant de l'admission des preuves documentaires doit être le Code des procédures pénales du Royaume du Cambodge, en particulier l'article 348. qui dit qu'il n'y a pas d'obstacle particulier au droit de présenter des preuves documentaires au procès. Jusqu'à la fin du procès, l'accusé peut soumettre tous les documents et preuves qu'il considère comme propices à la manifestation de la vérité. S'agissant de l'admission des documents, la Chambre a déjà dit clairement qu'elle avait l'intention de suivre la pratique internationale avec deux aspects, la phase préliminaire tout d'abord et ensuite une évaluation plus approfondie du poids et de la valeur. Je l'ai dit, c'est l'approche internationale et c'est ça que va appliquer la Chambre. nous l'acceptons mais nous n'allons pas soulever d'objection. Nous pensons que c'est une approche raisonnable et flexible qui peut permettre de protéger les droits de la Chambre. Troisième chose, la préférence pour les documents originaux au titre des règles et de la pratique cambodgienne. L'approche internationale qui sera appliquée ici peut et doit être harmonisée avec les pratiques cambodgiennes standards. Comme on l'a dit la semaine dernière, les copies des documents ne sont pas acceptées à moins que la version originale ne soit produite et que son autorité ait été vérifiée. Je suis sûr que les juristes cambodgiens et les juges expérimentaient ce courant de cette pratique qui cadre avec la règle de la meilleure preuve qui était souvent citée dans la justice internationale en vertu de quoi il y a une préférence pour la production des documents originaux. L'accusation prétend qu'elle ne peut être chargée de présenter les versions originales de dizaines de milliers de documents que l'accusation souhaiterait produire. Mais nous disons que les coprocureurs sont en mesure de fournir au moins certains de ces documents originaux. Nous savons par exemple que beaucoup de ces documents sont disponibles sous leur forme originale. Nous pensons que ces documents qui ont trait aux actes et à la conduite des accusés aux questions essentielles du dossier, en particulier les documents présentés à Nwansha à l'audience, ces documents devraient être présentés sous leur version originale. La semaine passée, on a bien vu qu'il s'agissait d'un nombre limité de documents et il n'y a pas d'obstacle pratique à les présenter. Yook Chang, le directeur du centre de l'automacité du Cambodge, a dit que beaucoup, voire tous les documents originaux tels que produits par les coprocureurs étaient disponibles au Cambodge sous forme originale. Le coprocureur international dit qu'il serait difficile de présenter tous les documents originaux. Nous comprenons ça. Il dit que cela ralentirait le procès. Nous le comprenons, mais nous pensons également qu'il faut trouver un équilibre avec les droits des accusés. Un équilibre doit être trouvé sur la question des actes et de la conduite de l'accusé et les questions essentielles du dossier. Lorsque les documents portent sur ces questions, les originaux devraient être produits à l'audience pour que l'accusé puisse faire des observations à leur sujet. Je vois qu'on me demande de ralentir. Je vais essayer de le faire. À nouveau. Et ici, cela correspond aux preuves relatives aux actes et à la conduite de l'accusé. l'accusé nous sommes d'accord que l'accusé a le droit. Malheureusement, l'orateur parle beaucoup trop vite en lisant des notes qui ont été communiquées aux interprètes et du coup, il est impossible de faire droit aux interventions qui sont faites actuellement. Nous pensons que les normes citées par l'accusation concernant les actes et les accusés devraient s'appliquer à tous les documents du dossier, pas seulement aux déclarations de témoins recueillies par les juges d'instruction ou recueillies par l'accusation. Tous les documents qui portent sur le comportement de l'accusé doivent être présentés sous format original et les auteurs du document devraient être cités à comparer pour un contrat interrogatoire. Cinquième point. Dans la pratique internationale, on a critiqué la pratique qui prévaut en disant qu'il y avait trop de risques de contamination par des preuves non fiables. Nous pensons que la Chambre doit être consciente de ces critiques. Elle doit les prendre en considération en veillant à ce que la pertinence et la fiabilité de tous les documents sur lesquels elle veut s'appuyer soient établies. En tant que juge de droit romano-germanique, vous devez vous convaincre que tout document sur lequel vous vous fondez pour telle ou telle raison soit authentique. Apparemment, la charge est rejetée sur les parties. D'ailleurs, l'accusation a dit que la charge revenait à la partie déposante. Nous pensons que vous, les juges, ne pouvez pas vous défaire de cette obligation. de veiller à ce que toutes les preuves sur lesquelles vous vous fondez soient effectivement ce qu'elles entendent. Ce n'est pas à la défense qu'il appartient de montrer que les documents ne sont pas authentiques. Les parties peuvent faire des observations et la Chambre a un rôle important en tant qu'arbitre de la vérité. Ce rôle ne pourrait être délégué. je le répète, c'est une juridiction de droit civilo-germanique. Romano-germanique. Selon nous, l'accusation a parlé d'indice de fiabilité. Nous avons lu le document en question. Nous pensons que c'est une initiative très raisonnable. Nous remercions l'accusation. mais une fois que les accusés à l'audience se voient contester des documents, ils peuvent contester l'authenticité du document et nous pensons qu'il appartient à l'accusation de donner de nouvelles indications quant à la légitimité du document, en particulier lorsque aucun original n'était donné. Des documents non authentiques ou non authentiques doivent être écartés et ne peuvent venir corroborer quelque constatation que ce soit contre les accusés. D'aucun, ou plutôt le président est à nouveau aujourd'hui de façon assez véhémente de l'autre la partie adverse pour les partis civiles. On a dit malheureusement à nouveau l'orateur parle beaucoup trop vite et de façon trop indistincte les interprètes ne peuvent pas c'est clair que l'authenticité est une question évoquée jusqu'à la fin de la trial. Je pensais qu'il y avait rejetons catégoriquement cette position de toute évidence. L'authenticité est une question ouverte qui reste ouverte tant que l'affaire n'est pas terminée et ne peut être déterminée qu'en s'appuyant sur tous les éléments de preuve présentés et toutes les contestations présentées par les partis jusqu'au moment du dernier jour du procès. comme indiqué nous acceptons l'admission provisoire des documents à ce stade selon les critères à première vue mais nous rejetons toute idée selon quoi les documents admis pourraient être présumés comme étant authentiques. Nous demandons donc à la Chambre d'indiquer de façon inéquivoque que les questions d'authenticité restent ouvertes et matière à débat jusqu'à la fin du procès. J'en viens à la filière de conservation des documents. Nous saluons l'initiative prise par la Chambre de convoquer un recours du DC-CAM la semaine prochaine je pense pour nous des indications sur la filière de conservation de certains documents du DC-CAM. Un confrère va intervenir là-dessus aujourd'hui je ne vais pas revenir là-dessus je dirais juste que nous espérons que cette décision marque un précédent pour la station à comparer d'autres détenteurs de documents à l'avenir. Par exemple M. Kyo Kanarit pourrait être convaincu. Neuvième point c'est l'utilisation de nouveaux documents nous avons fait de nombreuses observations sur le sujet je ne vais pas mettre en droit là-dessus comme nous l'avons déjà indiqué depuis le début de l'affaire et aujourd'hui également nous disons que l'article 334 du code de procédure pénale permet l'admission de tous les documents jusqu'à la fin du procès. A aucun moment nous sommes nous empêchés de présenter des preuves documentaires. Nous avons déjà dit que nous avions essayé de notifier la Chambre et les parties des documents que nous avons à l'intention d'utiliser nous allons le faire d'ici à la fin de la semaine nous allons présenter une liste de documents en particulier concernant les documents que nous avons l'intention de présenter à la personne TCE 38 qui devrait déposer au cours de cette session apparemment concernant la Chambre de position sur l'admission de nouveaux documents nous pensons qu'il est perturbant que les juges dans un projet civiliste utilisent-elle approche la règle les juges doivent trancher les éventuelles entre parties mais doivent surtout établir la vérité or les juges semblent avoir exclu la proportion de documents qui n'ont pas encore été présentés nous contestons cette position comme l'avons fait par écrit selon nous la Chambre devrait adopter une approche générale qui cadre avec le droit cambodgien en particulier l'article 354 la Chambre est habilité à prendre des mesures pour assurer le bon déroulement du procès mais elle ne saurait priver l'accusé de l'exercice des droits qui lui sont reconnus en droit cambodgien 10e point ce sera le dernier concernant c'est le droit de Nanshia de garder le silence la semaine passée il en a été question le président sous de la question la Chambre a un nouveau c'est que si Nanshia demandait avoir un original il exerçait ainsi son droit d'exercer le silence nous contestons cette interprétation des choses il s'agit d'un droit fondamental de notre client contester l'authenticité d'une copie d'un document cela ne revient pas à garder le silence ce que fait mon client ce n'est pas exercer son droit à garder le silence c'est contester l'authenticité d'une copie voilà ce qu'il a fait comme nous l'avons relevé et comme l'a relevé Nanshia lui-même il est tout à fait prêt à déposer sur des documents et il a proposé qu'une copie lui soit présentée à l'avance pour qu'il puisse aider la chambre la chambre ne s'est pas prononcée là-dessus mais une décision devrait tomber prochainement nous pensons que c'est une demande raisonnable et nous pensons que l'idée qu'il pourrait reconnaître immédiatement un document qui lui est présenté n'est pas raisonnable en l'espèce c'est un grand dossier c'est un dossier complexe dans cette salle je pense personne ne peut connaître immédiatement un document s'il ne l'a pas eu à l'avance tout comme nous devons annoncer certaines choses à l'avance nous pensons qu'il est raisonnable également de procéder de la sorte l'accusé n'a pas changé d'avis il maintient cette demande quelques processus dernières dernière chose nous n'avons pas l'intention de porter atteinte aux droits des partis nous voulons simplement protéger les droits de Nunchia dernière chose les co-judges d'instruction effectivement ont une présomption d'impartialité mais nous n'acceptons pas que cette présomption vienne plutôt coïncide avec la réalité le président le président merci à la défense de Nunchia le moment est venu de faire une pause de 20 minutes nous allons reprendre après la pause M. Angodom M. Angodom je vous en prie M. Angodom M. le président je demande à ce que mon client Ingsari soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule provisoire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 le président la chambre fait droit à cette demande M. Angodom M. Angodom M. Angodom est donc autorisé à suivre l'audience depuis la cellule de détention provisoire compte tenu du fait qu'il s'agit d'une audience consacrée aux documents l'intéressé pourra donc suivre l'audience depuis la cellule provisoire par le biais de l'équipement audiovisuel la défense est invitée à nous remettre le document signé par lequel votre client Ingsari renonce à son droit d'être présent ce document doit aussi porter l'empreinte vitale de l'intéressé je demande à la sécurité d'accompagner Ingsari à la cellule provisoire les accusés Ingsari et Ingsari peuvent suivre l'audience depuis la cellule provisoire toute la semaine les services techniques sont priés également de veiller à ce que le matériel audiovisuel soit branché et fonctionne avec ce qui n'est-ce pas de l'œuf le matériel qui est-ce que l'animé l'animé déjeuner Sous-titrage FR ?